L'objectif du zéro artificialisation nette des sols, c'est l'opportunité pour le droit de prendre en compte les sols en tant que milieu naturel. C'est une chose qui n'est que très rarement faite aujourd'hui et on le voit tant dans le droit de l'urbanisme, le droit rural, mais aussi le droit de l'environnement, que l'élément sol est souvent un grand oublié. L'objectif zéro artificialisation nette a été présenté par le gouvernement en juillet 2018 dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité. Ça partait du constat que l'artificialisation des sols était de manière globale à travers le monde en Europe et puis plus particulièrement en France une cause majeure d'érosion et de destruction de la biodiversité. Engager une trajectoire zéro artificialisation nette en Ile-de-France, ça suppose deux objectifs fondamentaux. Le premier, c'est la réduction de l'artificialisation sur le territoire. Artificialisation qui se fait notamment par l'extension urbaine sur des espaces agricoles, naturels, forestiers. Et puis l'autre objectif, c'est l'intensification des actions en faveur de la renaturation, ce qui suppose de retrouver une fonctionnalité écologique à des sols qui ont pu être perturbés et endommagés par l'activité humaine. Le zéro artificialisation nette pour nous, c'est un enjeu majeur. Alors a fortiori sur un département qui fait la moitié de l'Ile-de-France, qui a grande dominante rurale et sur lequel beaucoup de projets d'aménagement depuis des années se sont très largement faits sur l'extension urbaine encore et encore. La renaturation doit être perçue comme un moyen pour équilibrer l'artificialisation, mais aussi et surtout comme une politique en soi pour permettre la reconquête de la biodiversité et l'adaptation face aux changements climatiques. C'est-à-dire renaturer pour augmenter la quantité et la qualité des habitats favorables à la faune et à la flore sauvage, renaturer pour renforcer les continuités écologiques, pour combler les carences en espaces de nature, mais aussi pour améliorer la gestion de l'eau de pluie et rafraîchir les villes. La séquence ERC signifie éviter réduire compensée. C'est un outil réglementaire de protection environnementale. Elle concerne tous les plans et programmes, projets également susceptibles de porter atteinte à l'environnement, selon des seuils qui sont fixés par la loi. La séquence ERC reste indispensable à l'objectif ZAN, mais non suffisante. La séquence ne s'applique qu'aux grands projets. En dessous d'un certain seuil, les projets ne sont pas concernés, ce qui a pour conséquence de ne pas prendre en compte les impacts cumulés de tous les petits plans, projets et programmes. On peut également citer l'échec de la mise en œuvre des mesures de compensation écologique. Quelques études se sont planchées sur le sujet et arrivent à la conclusion unanime que 80% des mesures compensatoires sont déployées sur des sites qui sont déjà naturels, et donc occasionnant des gains de biodiversité faibles, sinon nuls. Puisque dans l'idéal, les mesures compensatoires devraient être déployées sur des sites dégradés et artificialisés pour maximiser les gains induits par leur renaturation. La démarche ZAN aujourd'hui sur nos opérations, c'est vraiment d'essayer d'optimiser la densité, parce que c'est un mot qu'il faut aussi qu'on utilise sur notre département. Ça n'est donc plus qu'une question métropolitaine. Pour essayer vraiment de rationaliser l'emploi du foncier, et de faire en sorte qu'on puisse faire correctement la démonstration d'un usage le plus rationnel possible de nos territoires, de nos terres agricoles, de nos terres non urbanisées aujourd'hui, voire naturelles, et sur lesquelles on décide de développer d'autres types de projets. Nous sommes ici au centre de la ville d'Étampes, une des villes petites et moyennes de la Grande Couronne de l'Île-de-France, avec un tissu urbain assez caractéristique de tous ces centres anciens, qui est un ensemble de maisons en bande, avec des cœurs d'île au vert, qui présentent deux faces très contrastées, un côté très urbain, très dense, avec beaucoup de fonctions urbaines, de commerce, etc. Et puis un côté à l'arrière, avec beaucoup de jardins traditionnellement. C'est une forme urbaine qui n'est plus très à la mode, qui est associée au coron ou à des choses uniformes. Toujours est-il qu'on a une forme urbaine qui est quand même extrêmement intéressante du point de vue de la recherche de zéro artificialisation, notamment dans la mesure où tout l'espace de jardin est réuni et qu'on n'a pas un espace de devant comme dans les pavillonnaires qui a tendance à être de plus en plus artificialisé. Très clairement, le mouvement, la démarche de la zéro artificialisation nette va venir bouleverser à la fois la croissance des entrepôts, mais surtout la manière dont ils sont construits. Il y a aujourd'hui une logique à développer des sites de plus en plus grands. Certainement que demain, avec la limitation à la constructibilité, on va aller travailler sur des bâtiments à étage, on va aller travailler sur la revitalisation des friches industrielles et logistiques. La sobriété dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement, elle devrait finalement s'inscrire dans une perspective plutôt de réemploi du bâtiment, de réemploi des sols, plus que de recyclage, pour reprendre des termes qui sont employés dans le domaine des déchets. L'idée serait d'avoir dans cet objectif de sobriété foncière une dimension qualitative qui viendrait, en amont de la décision d'affectation du sol, intégrer quelle est la véritable valeur du sol, alors non plus sa valeur vénale ou patrimoniale uniquement, mais enrichie de sa valeur environnementale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501